Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Une nouvelle fois, l'épisode sera centré sur toutes les infos mercato qu'on a pu entendre ces derniers jours. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, on a pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux d'ailleurs qui partagent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif quand une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord si vous voulez parler avec d'autres supporters sur un même serveur. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis sur la piste Thiago Almada. Pensez-vous que c'est une bonne idée de le recruter et est-ce que selon vous il peut s'épanouir dans la tactique de Sampaoli ? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires les amis. On commence directement cette vidéo avec les récents changements au niveau du centre de formation. Il y a quelques jours maintenant, même si on n'a pas eu l'occasion d'en parler depuis, l'OM a officialisé le recrutement de Jean-Claude Giuntini et de Denis Moutier au centre de formation. Giuntini sera responsable du groupe élite nouvellement mis en place. Moutier sera lui en charge de la pré-formation. Giuntini a une bonne réputation, il a travaillé à la fédération, notamment du côté de la direction technique et a d'ailleurs exprimé que l'OM était son club de cœur, chose qu'il ne pouvait pas dire avant du fait de ses fonctions. Denis Moutier de son côté a dirigé le Pôle Espoir d'Aix-en-Provence et a entraîné dans plusieurs centres de formation français. Autre info qui s'est officialisée aujourd'hui, Mathieu Louis-Jean va prendre la tête de la cellule de recrutement de l'OM. L'ancien défenseur et recruteur connaît bien David Friot et Mathieu C15G qui travaillent pour l'OM. L'équipe de recrutement Made in Mongoria prend en tout cas tranquillement forme. Autre piste qui vient directement du partenariat avec Diambars, un partenariat qui a déjà montré des signes prometteurs avec les premiers pas remarqués de Bamba Dieng qui lui devrait signer définitivement à la fin de la saison. Un autre joueur aurait tapé dans l'œil de Longoria. Personnellement, j'avais entendu des bruits de couloir sur Libas Gay qui serait une piste vraiment intéressante aussi. Mais cette fois-ci, c'est un joueur plus défensif qui a attiré l'attention. Michael Fai, jeune défenseur gaucher de 16 ans. Il plaît à Longoria et pourrait rejoindre l'OM dès cet été si on en croit les infos de France Football. Au poste de gardien de but, une nouvelle piste a été évoquée par Calcio Mercato. Le média évoque la piste Alessio Cragno, gardien international de Cagliari, très convoité notamment par la Roma, l'Inter, la Fiorentina ou encore le Napoli. L'OM s'intéresserait à lui aussi, même si on parle d'une somme de 20 millions d'euros qui n'entre pas forcément dans les finances de l'OM actuellement. La piste n'en demeure pas moins intéressante pour le gardien de 26 ans. On va aussi revenir sur une rumeur qui vient de faire reparler d'elle. Le milieu offensif sud-coréen, Lee Kangin, intéresse toujours l'OM. Si on en croit l'information de Plaza Deportiva, le club n'est pas seul sur le coup mais pourrait profiter du réseau de Longoria qui a travaillé pour Valence. Il y a de la concurrence, on l'a dit, la Juventus, Wolverhampton, Nice en France et des clubs de première ligue dont les noms n'ont pas fuité. Un dossier compliqué mais un joueur très prometteur qui selon moi apporterait une vraie plus-value à l'équipe. Maintenant sur la piste, Alex Moreno, le latéral gauche offensif du Betis, intéresse l'OM. Son profil ressemble plus ou moins à Paul Lirola mais sur l'autre côté de la défense et pourrait correspondre aux idées de Sampaoli. D'après Todo Fijares, l'OM serait prêt à formuler une offre aux alentours de 6 millions d'euros pour enrôler le latéral gauche espagnol qui lui avait confirmé à demi-mot pour Be In Sport qu'il avait été approché par de grands clubs quand on lui a demandé si l'OM le ciblait mais que son choix serait fait en fin de saison le temps qu'il se concentre sur son club. Sur les départs d'après RMC, deux joueurs Bankables pourraient partir cet été en cas de belle offre. En premier lieu, Duyetsha Etatsar qui aurait pu partir du côté de Liverpool cet hiver et qui ne sera pas retenu en cas d'offre supérieure à 20 millions d'euros a priori. L'autre joueur pourrait être Boubacar Kamara qui a récemment indiqué qu'il étudiait toutes les options pour son avenir. Une prolongation comme un départ à l'étranger pour lequel il dit être prêt. De nombreux clubs sont intéressés et le club aimerait récupérer de l'argent en lui permettant de mettre un coup d'accélérateur à sa carrière. Pour le remplacer, le Dauphiné explique que l'OM s'intéresse à la piste Lucien Agoumet, jeune milieu parti relativement jeune à l'Inter Milan et qui a trop peu joué à l'Inter et qui ne joue pas non plus titulaire indiscutable à la Tspézia où il est actuellement prêté. Probablement que l'Inter compte sur lui à l'avenir mais le joueur voudra sûrement gagner du temps de jeu et l'OM pourrait lui correspondre. Il connaît également Giuntini, le nouveau responsable du groupe Elite, ça peut aussi aider. La dernière piste de cette vidéo est plutôt intéressante, on m'a demandé d'en parler récemment et je le fais comme prévu. D'après Tixport, source qui avait évoqué l'arrivée de Benedetto et de Sampaoli et qui par conséquent me paraît être une source crédible, Thiago Almada intéresse toujours l'OM. Il a une clause libératoire qui est entre 22 et 25 millions d'euros selon les sources mais d'après le média argentin, son club pourrait le laisser partir entre 10 et 15 millions. Une somme raisonnable au vu du potentiel du joueur vu comme un futur très grand. D'après la même source, c'est Sampaoli qui insiste auprès de la direction pour recruter Almada dès le mois de juin en espérant que ça se concrétise puisque c'est vraiment un potentiel très intéressant. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos cette semaine sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !